clap de fin pour les aides amour présents sur france 2 depuis le 20 février 1995 le programme a officiellement tiré sa révérence ce samedi 21 août 2021 26 ans de rire d'émotions de larmes mais surtout deux confessions on ne compte plus les anecdotes coquines inattendues voire parfois même gênantes racontées par les participants malheureusement le programme n'entrait plus vraiment dans la ligne éditoriale de delphine hernott présidente de france télévision qui désire programmé plus de format français adapté du format américain de new leeway games les aides amour ne pouvait donc plus rester sur france 2 une nouvelle douloureuse pour bruno guillon et ses amateurs ce samedi 21 août le mari de marion était très ému en faisant ses adieux au programme voilà point c'était la dernière des aides amour j'ai pas les mots au nom de toutes les équipes qui ont travaillé pour vous distraire depuis 1995 merci et surtout aimez vous était ainsi inscrits sur les mythiques ardoises du jeu télévisé évidemment l'émotion était également présente sur les réseaux sociaux jean luc reichmann qui a été le premier présentateur des aides amour de 1995 à 2000 a fait ces adieux en bonne et du forme cher bruno cher texte très chers équipes des aides d'amour c'est en 1995 qu'a débuté cette merveilleuse histoire qui se termine aujourd'hui merci 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 à tous et surtout un énorme bravo pour ce magnifique parcours a-t-il écrit sur instagram en légende de trois photos des mythiques animateurs sauf qu'un manque à la pelle comme le lui a rappelé un fidèle spectateur vous avez oublié de mettre patrice lafon qui a aussi présenté les aides amour à préciser cet abonné et oui l'ancien présentateur de pyramide a lui aussi été à la tête des aides d'amour mais seulement pendant l'été 2000 en revanche il n'est pas du tout question que j'arrête pyramide comme la chaîne me l'a proposé pour présenter uniquement les aides d'amour prévenait l'animateur en août 2000 auprès du parisien un rôle qu'il n'aura gardé que deux mois c'est ensuite ex qui a repris les reines du programme de l'été 2000 jusqu'à 2018 une belle histoire